Elle est l'une des actrices les plus aimées du public, tous âges confondus. Mary Louise Streep, alias Meryl Streep, a réussi un pari incroyable, celui de rester au sommet de sa profession en boudant le Hollywood Star System. 15 nominations aux Oscars, un record absolu pour une actrice. Et pourtant, Meryl Streep ne s'affiche pas dans les soirées mondaines, et encore moins en une des magazines People de bas étage. En dehors des studios, l'actrice a fait un choix, celui de briller par sa discrétion. Pour elle, donc pas question de mélanger vie privée et vie professionnelle. Si on lui connaît une histoire d'amour avec John Cazalet, qui joue le rôle de Fredo Corleone dans Le Parrain, Meryl Streep est mariée au même homme depuis plus de 30 ans, le sculpteur Don Gummer. A l'heure où beaucoup d'actrices mettent leur carrière avant leur famille, Meryl Streep, elle, a pris le temps d'élever pas moins de 4 enfants, et pour être sûre de bien les protéger, elle vit loin du strass et des paillettes d'Hollywood. Au départ pourtant, Meryl Streep ne voulait pas faire de cinéma. Elle se destinait plutôt à une carrière de cantatrice, mais développe bien vite une véritable passion pour le théâtre. Après des cours d'art dramatique, elle obtient un premier rôle sur grand écran dans le film Julia, mais c'est sa prestation dans le film Holocaust qui va la faire remarquer. Elle obtient l'Amy Award de la meilleure actrice. Sans suite, une première nomination aux Oscars pour Voyage au bout de l'enfer, et elle remporte la statuette pour son rôle dans Kramer contre Kramer, aux côtés de Dustin Hoffman. Meryl Streep excelle dans les rôles tragiques, et son talent lui permet de mettre Hollywood à ses pieds. Elle joue désormais aux côtés des plus grands, Robert Redford dans Out of Africa, Clint Eastwood dans Sur la route de Madison, ou encore Jack Nicholson et Robert De Niro. Pourtant, Meryl Streep cultive un paradoxe, celui de ne pas courir après la gloire. Il y a toutes sortes d'actrices et toutes sortes de carrières que l'on peut choisir. On n'est pas obligé d'avoir une carrière couronnée de succès. Meryl Streep est aussi et surtout une femme aux multiples facettes, et c'est aussi joué dans des comédies, comme La mort vous va si bien aux côtés de Bruce Willis et Goldie Hawn. En interview, l'actrice ne manque jamais d'humour, surtout lorsqu'il s'agit d'évoquer son look. « J'aimerais dire que ce sont surtout les acteurs, et non pas les actrices, qui sont les plus coquées, finalement. Ils sont toujours en train de se regarder dans le miroir. J'ai pas raison ? » « Oui, j'ai raison, bien sûr. » Son premier Golden Globe, Meryl Streep le reçoit en 1983. Elle attendra ensuite plus de 20 ans et 20 nominations, avant de recevoir le deuxième pour le film Adaptation. Sa surprise est totale et son discours mémorable. « Oh, mon Dieu ! Je n'ai rien préparé ! » « J'attends ça depuis la préhistoire ! » « Oh, mon Dieu ! » « Bon, zen ! » Mais en dépit de tous ses honneurs, Meryl Streep se sent toujours une étrangère à Hollywood, et elle tient le resté. « Avoir du succès n'a jamais été une volonté consciente de ma part. Je me disais seulement « Aurais-je assez pour vivre, pour payer mon loyer ? » » En 2007, Meryl Streep frappe très fort en jouant dans le film Le Diable s'habille en Prada. Elle est parfaite dans le rôle de la terrible Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue aux côtés d'Anna Theway. Mais c'est en 2008 que l'actrice laisse le monde bouche bée. À 60 ans, elle chante, danse et fait même le grand écart dans Mamma Mia. Totalement décomplexée, elle ne s'est jamais autant amusée. « C'était vraiment ce qui m'a plu dans Mamma Mia. On nous demandait de nous amuser, juste de nous amuser. Et on ne me demande pas ça tous les jours sur un tournage. » Elle a beau avoir soufflé sa 60e bougie, Meryl Streep fait l'unanimité chez les critiques, suscite l'admiration dans la profession et remplit les caisses du box-office. Une position unique qui en fait l'une des actrices les plus aimées au monde et l'antistar par excellence.